A la ligne 21, Julie, vous connaissez cette loi. Quel est le sens au sens large, très large, le sens et quels sont les effets de cette disposition pour ce qui est de faire participer les militaires au maintien de l'ordre public ? Que disent ces dispositions ? A la ligne 26, le témoin rétorque, on relit alors. Et après, M. le Président, vous avez vous-même dit que est-ce que le témoin peut intervenir sur la loi, en faire une évaluation critique ? Je m'arrête à ce premier niveau, M. le Président. M. le Président, dans les pratiques ivoiriennes copiées sur les pratiques françaises, dans la loi, ou du moins dans la préparation de la loi, il y a ce qu'on appelle l'examen des motifs qui seuls donnent les motivations qui ont amené les législateurs à voter tel texte, tel texte, ce qu'on appelle dans d'autres pays les travaux préparatoires. Alors, on demande aux témoins, général soit-il, général des divisions, qui plus est, d'évaluer, comme vous l'avez dit, parce que la question, elle est celle-là, d'évaluer l'applicabilité ou du moins le sens d'une loi. M. le Président, je crois qu'il n'est même pas besoin de demander aux témoins s'il peut répondre à la question, qu'on ne doit même pas autoriser la question, parce que nous savons tous que l'interprétation d'un texte est multiple. L'interprétation d'un texte est multiple. Au-delà même de l'examen des motifs, qui seuls est, à mon avis, les écrits qui permettent de comprendre la motivation, il y a nos interprétations que nous avons ici en tant que juristes. Alors, poser cette question aux témoins, M. le Président, je pense que c'est une surévaluation de ses capacités. Il ne donnera à la limite, il ne donnera à la limite, s'il répond à la question, il ne donnera à la limite que son opinion ou bien que son commentaire là-dessus, ce qui est interdit ici. Alors, je ne sais pas ce que recherche objectivement l'accusation en posant une telle question. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette manière de procéder. Je finis pour dire que, on dit, le témoin est général des divisions. Le témoin est le commandant du séquence et donc il peut répondre à la question. C'est vrai que le témoin est assez intéressant à écouter, c'est vrai. Mais, M. le Président, nous n'allons pas, nous n'allons pas, pour cette raison, permettre qu'on pose toutes les questions à ce témoin sous le simple prétexte qu'il soit commandant du séquence ou du moins général des divisions. M. le Président, voici les quelques observations que je voulais bien partager avec votre cours. Merci, M. Bouillon. M. Altid ? Merci, M. Bouillon. M. Altid, voulez-vous ajouter quelque chose ? Nous suivons l'équipe de défense de Charles Bégoudet sur ce point. Merci. M. le Président, eh bien, merci. Le bureau du procureur. Mme Pack, écoutez, je ne voudrais pas exagérer les capacités du témoin. Donc, je ne vais pas aborder le sujet. Je ne vais pas poser de questions sur cette loi. Le Président, écoutez, lorsque M. Bouillon a dit, ça c'est la traduction, a demandé si le témoin pouvait intervenir sur la droite et pouvait en faire une évaluation critique, c'est une question rhétorique. Je ne pense pas que le témoin soit en mesure de faire une exégèse de la loi, et je ne pense surtout pas qu'on doit lui demander de procéder à ce type d'exercice. Alors, ce n'est pas une question, c'était juste une observation. Et je suis quand même fort heureux de constater que vous allez laisser tomber cet exercice d'exégèse de la loi. Alors, faisons rentrer le témoin, s'il vous plaît, et reprenons l'interrogatoire du bureau du procureur. Merci. Et je vais à nouveau rendre la parole à Mme Pack. Donc, la représentante de l'accusation va poursuivre ses questions. M. Pack, je vous remercie, Mme, Messieurs les juges. M. le témoin, reprenons. Donc, je vais changer de sujet. Nous allons parler de promotion et de nomination, donc de vos promotions. En 2010, veuillez, s'il vous plaît, regarder le gouvernement CIVOTP 0028, 0004, qui se trouve à la rangée 44 de notre liste de preuves, d'éléments de preuves, ou de pièces du moins. Nous passons à la deuxième page, 005. Rapidement, bien sûr. Il s'agit d'un décret d'août 2010. Alors, s'agit-il de votre promotion au grade de général de division, entre autres, c'est cela ? Oui, c'est le décret qui m'a élevé au grade de général de division. Passons à autre chose. Vous êtes-vous rendu au palais présidentiel le 7 août 2010 pour la fête nationale ? Oui. Donc, alors, on vous a déjà posé la question lors de l'interview. Mais est-ce que vous vous souvenez des mots prononcés par M. Bagbo à cette occasion ? Le 7 août, au palais présidentiel. Je ne peux pas me rappeler aujourd'hui 6, 7 ou 8 ans après, je ne peux plus me rappeler aujourd'hui. Et, à quelle occasion était-ce ? Pourquoi vous trouviez-vous là ? Vous paraît sans doute évident. Oui, je suis, comme vous avez dit vous-même, général de division. Je suis responsable d'un grand commandement. Et la fête du 7 août, qui est la plus grande fête célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, si les services de la présidence me font l'honneur, vous me demandez de venir assister à cette fête-là. Mais je viens pratiquement à genoux en courant. Très bien. Passons maintenant à la pièce 44, toujours sur la même liste. C'est CIV OTP 0045-0322. On t'a pas de se reprendre en 0045-0322. C'est un document qui a déjà été montré au témoin lors de l'interview. Et je demande à ce qu'on l'affiche, mais je le dis à l'avance pour que vous le sachiez, madame, messieurs les juges, ainsi que les autres parties dans la pièce. Le document est maintenant sous vos yeux. Vous souvenez-vous avoir vu ce document lors de votre interview? Je parle bien sûr de l'interview avec les enquêteurs du bureau du procureur. Mais ils ont tellement montré le document que je ne peux pas souvenir le document, mais je pense peut-être qu'ils me l'ont montré. Pas avec certitude. Mais l'avez-vous déjà vu? Je parle ici du fond du document. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Prenez votre temps pour l'étudier. Je ne l'ai pas vu auparavant parce que je ne suis pas destinataire de ce type de documents. C'est un document de renseignement de la police nationale. Je ne suis pas destinataire. OK. Je vais vous poser des questions sur les mots qui sont en bas de ce document. Et d'après ce document, ce seraient des mots qui auraient été employés par le chef de l'État. Et je cite « Si je tombe, vous tomberez. » Alors, est-ce que cette expression vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Dans la bouche de qui? Et à quelle occasion, d'après vos souvenirs? Vous avez dit que c'est à la fête nationale du 7 août 2010. Bien, c'est ce que vous avez dit. Donc, c'est là que j'ai entendu. Je me demande ce dont vous vous souvenez. vous vous souvenez de ces mots prononcés à cette occasion bien précise. C'est cela? Je me souviens que le président a prononcé ces mots, mais je ne sais pas dans quelles circonstances précises. Je ne me rappelle plus dans quelles circonstances précises. que c'est dans le discours du 7 août 2010. Je me rappelle très bien de l'expression. Si je tombe, vous tombez. d'après vous, qu'est-ce que ça signifiait? Le président. Comment avez-vous compris cette expression? Vous-même. Comment l'avez-vous perçue? Comment l'avez-vous interprétée? Pour moi, un soldat a un devoir de loyauté vis-à-vis des autorités. Et pour moi, c'est une incitation adressée à nos soldats de continuer à être des soldats loyaux vis-à-vis de l'autorité. de l'autorité. Merci. Désolée. Mais bon, je pensais que ce document a été montré lors de l'interview. Mais mes conseillers viennent me dire que ce n'est sans doute pas le cas. Elles sont en train de vérifier d'ailleurs à l'heure actuelle. Je le dis juste pour que le compte-rendu soit clair. Le président... Enfin, c'est quand même une grosse différence, Mme Pack, mais je vous l'accorde. Ce qui est certain, c'est que l'expression a été discutée lors de l'interview. J'ai les références, si vous voulez. Mais pour être équitable, je tenais à vous le dire vraiment pour que l'on sache ce qui s'est passé lors de l'interview. Donc, il s'agit de... du document 0051-0300, page 0328. Donc, si nous pouvions avoir cela à l'écran rapidement, on pourrait ainsi résoudre... résoudre tout problème éventuel. Why are you bringing this up now? Le président, vous voulez que cela soit affiché? Mme Pack, oui, oui, enfin, c'est juste pour bien montrer que cette expression a été abordée lors de l'interview. Pour que vous le sachiez, ligne 10, 14 et suite. Le président, écoutez, nous avons toute confiance en vous. Mme Pack, je vous remercie. Je vais le laisser à ça. Dans ce cas, je passe à autre chose. La page... Les références étant la page 0327 et 328. Mais passons à autre chose, comme je l'ai dit. Passons à la période électorale des événements sous l'ordre chronologique. on va voir comment les choses se sont déroulées. Donc, dans la période électorale, la période qui a suivi l'élection jusqu'au moment où vous avez quitté votre poste et où vous êtes entré en clandestinité, avez-vous eu des réunions avec le président Laurent Batbeau pendant cette période bien précise? date à quelle date? Encadrez la période, s'il vous plaît. Eh bien, commençons par la période avant le premier tour des élections, donc avant le 31 octobre, jusqu'au moment où vous avez quitté votre poste qui était fin mars. Le président, le 31 mars. 1er octobre 2010 au 31 mars 2011. En octobre et en novembre, je ne me rappelle pas, avoir eu une rencontre avec le président. Par contre, au début du mois de décembre, tous les officiers généraux ont été prévenus par le chef d'état-major qu'on s'est rendu à la résidence du président parce qu'un peu plus tôt, le conseil constitutionnel venait de déclarer le président vainqueur des élections. Ensuite, je me rappelle qu'on a eu deux rencontres avec le président, cette fois-ci au palais de la République au plateau. Une en février et une probablement en mars. Je ne me rappelle pas exactement des dates, mais je me rappelle des périodes. Donc, voici les différentes rencontres dont je peux me souvenir avec précision. Peut-être qu'il y en a pas, il y en a d'autres, mais je ne me rappelle pas avec exactitude. Question. Donc, nous avons début décembre et l'année suivante, en 2011, une fois en février, une autre en mars. vous en êtes certain qu'il n'y a eu que ces trois rencontres ou pensez-vous que vous auriez pu rencontrer les présidents à d'autres reprises lors de cette crise postélectorale? C'est ce que je dis. Je dis, je me rappelle avec précision ces trois rencontres. Certainement, s'il y en a d'autres, peut-être que je ne me rappelle pas, si vous avez la possibilité de me rafraîchir la mémoire, alors je pourrais toujours me retrouver et puis mes souvenirs. Ok. Très bien. Nous allons justement faire cela. Donc, commençons par l'organisation en matière de sécurité concernant les élections et la période qui nous amène aux élections, donc la période avant octobre. Avez-vous eu des réunions avec le chef d'état-major dans la période précédant l'élection? Réunion, bien sûr, portant sur les organisations en matière de sécurité à mettre en place pour garantir cette sécurité, justement. Des réunions avant les élections avec le chef d'état-major. Et vous vous rappelez une question. Vous souvenez-vous d'avoir eu une réunion en septembre 2010 avec le chef d'état-major pour aborder plus particulièrement justement ces dispositifs de sécurité afin de garantir la sécurité pendant l'élection? Certainement. Mais les dates vont certainement me poser quelques soucis parce que les événements se sont produits il y a très longtemps. mais j'ai dit que nous avons eu plusieurs réunions pendant la fin des préparations et pendant la période de crise aussi avec le chef d'état-major. Et en ce qui concerne la sécurité des élections, est-ce que vous connaissiez le mandat de la CCI en termes de sécurité, de mesures de sécurité? Globalement, le centre de commandement intégré était responsable de l'ensemble des opérations de sécurité couverture des élections. Et comme le CCI était placé sous le co-commandement du chef d'état-major des armées et du chef d'état-major des FAFN, donc ces deux autorités assumaient aussi la responsabilité de l'ensemble des opérations de sécurité concernant les élections avant les élections et pendant les élections. Question. Y avait-il une troisième entité impliquée en plus des FAFN et les FDS? comme il existait chez nous des troupes stationnées en Côte d'Ivoire qu'on appelait les forces impartiales, est-ce qu'elles étaient impliquées au même niveau que les troupes de Côte d'Ivoire, que ce soit les forces armées FDS ou les troupes des forces armées des forces nouvelles, je ne sais pas, mais ce qui est, à mon avis, sûr que je sais, c'est que les forces armées des forces nouvelles ainsi que les FDS ont eu à assurer la couverture sécuritaire des élections pendant toute la période. Et, en ce qui concerne les FDS et ce qui était prévu au niveau du chef d'état-majeur, CEMA, vous souvenez-vous qu'il vous ait donné des instructions et aux autres commandants concernant les mesures de sécurité à mettre en œuvre à Abidjan pendant la période du premier tour des élections. Il y a deux sortes de mesures. Il y a les mesures habituelles que la police, la gendarmerie et les sécosses observent au profit des populations et de leurs biens. Ça, c'est le travail au quotidien de ces entités-là. et puis les mesures particulières concernant la sécurisation des lieux et des bureaux de vote. question en tant que commandant du sécoss, avez-vous mis à disposition des hommes au CEMA afin d'assurer la sécurité lors des élections? à ma connaissance, le sécoss n'était pas impliqué dans ce processus. Question. Est-ce que les élèves de l'école de gendarmerie ont été mis à disposition afin d'assurer la sécurité pendant les élections à Abidjan? Ça, c'est une chose, si ça a été fait, c'est une chose tout à fait normale. Mais je ne me rappelle pas avec exactitude avoir fait cela. Mais c'est une chose normale parce que je vous ai dit hier que l'école de gendarmerie est une réserve d'intervention à la disposition du commandant supérieur de la gendarmerie. Donc, à tout instant, s'il estime nécessaire de renforcer les unités de gendarmerie pour ce type de mission, il est lui était tout à fait loisible de me donner instruction pour mettre à sa disposition les hommes dont il avait besoin. Mais dans le cas précis, ce n'est pas un bon souvenir d'avoir fait cela. Le Président, Mme Pacanastan, s'il vous plaît, je voudrais revenir à la page 11, page 48 de la transcription anglaise. en réponse à une question du procureur, je lis « Autant que je sache, le SECOS n'était pas impliqué dans ce processus. Pourquoi dites-vous « Autant que je sache » ? » Il me semble que vous étiez le commandant. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Qu'est-ce que vous entendez par « Autant que je sache » ? M. le Président, je veux dire que le SECOS n'était pas impliqué dans le processus de la sécurisation des élections. Et ça, c'est une affirmation, M. le Président. C'est l'explication que vous donnez. Quand on dit « Autant que je sache », ça pourrait laisser entendre qu'il puisse y avoir des choses que vous ne sachiez pas. Est-ce que vous excluez totalement que le SECOS ait été impliqué pendant cette période dans les opérations de sécurité des élections avant le premier tour entre les deux tours, le SECOS n'était pas impliqué dans ce processus. OK. Thank you. Le Président, très bien, merci. Mme Pack, veuillez poursuivre. Mme Pack, je voudrais revenir à l'entretien. Il s'agit du 0051-0300, page 0331. C'est à la ligne 1-1-1-1114. Merci. Bien, je vais vous en donner lecture. Voici la réponse que vous aviez donnée. Et je cite. « Sema, dans les directives qu'il a données, demandait à chaque grand commandement, à la police, à la gendarmerie, aux différentes troupes militaires, ainsi qu'aux éléments de SECOS, de mettre à sa disposition des hommes. Il vous dit, par exemple, vous mettez moi, à ma disposition, un peloton. Un peloton. c'est l'équivalent de 25 hommes ou bien deux pelotons. C'est l'équivalent de 50 hommes selon l'importance des unités. Et c'est lui et son état-major et son PC opérationnel qui les gèrent sur le terrain maintenant en fonction des étroits endroits où c'est nécessaire de les mettre. Intervieweur 1, I go on. D'accord. Donc, il gérait ça pendant quelle période? Personne n'a entendu bien. Ça a commencé déjà en septembre, octobre. Madame Bach, je n'ai pas encore posé ma question. Je voudrais d'abord que le témoin réponde à cette question. Monsieur le Président, c'est que ce type, nous sommes exactement dans l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Vous comprenez? Le problème, c'est que on ne pose pas de questions au témoin. Pour obtenir une réponse, on va chercher chez la déclaration, la représentante de l'accusation donne l'impression qu'il y a eu contradiction entre la déclaration et ce qu'a dit le témoin. Mais il n'y a pas de contradiction. Alors, il aurait fallu qu'elle lise l'ensemble, les paragraphes précédents, les paragraphes précédents de la déclaration. Il n'y a pas de contradiction. À ce moment-là, elle doit poser la question, nous sommes dans le cœur d'un témoignage ici devant votre chambre, elle doit poser la question que les enquêteurs avaient posée pour obtenir la réponse du témoin qui sera la réponse de son témoignage. Et s'il y a un problème, elle pourra avoir recours à la déclaration selon son propre choix. Elle ne peut pas poser la déclaration comme quelque chose que l'on propose avant, avant, pour guider le témoin. Parce que c'est ça la question, vous comprenez ? Donc, encore une fois, j'aimais les plus vives réserves sur ce type de procédé. Il suffit de poser les questions tranquillement, naturellement, et d'avoir recours ensuite, si besoin est, s'il y a confrontation ou s'il y a besoin de réfléchir la mémoire du témoin à la déclaration. Et si vous permettez une seconde. Can I stop, please ? In fact, Madame Buck, est-ce que je peux intervenir ? Le témoin est parmi nous et si mon confrère commente la déposition. Alors, ce que je voudrais, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter, c'est que la déclaration, la question dans la déclaration est exactement la même, exactement la même. que celle qui a été posée dans le cours de cet interrogatoire. Oui, j'ai du mal à lire de l'eau. Et si vous permettez, Monsieur le Président, je vais essayer de lire parce que c'est un peu loin. C'est à la page 1109. De quoi les activités du Secos par rapport à la sécurisation ? La même question donc. Réponse, personne n'entendu. Le Secos continuait ses actions habituelles de sécurité des populations, des personnes, des biens. C'est ça qu'on continuait. Fin de citation. Vous voyez, Monsieur le Président, le fait de ne pas avoir posé la question dans le cours du témoignage et d'utiliser des extraits et d'utiliser donner au témoignage une couleur différente de ce que le témoin aurait dit si on n'avait pas lu la déclaration. Madame la Présidente. Madame Pâques, Madame Pâques, j'ai conscience du fait que le témoin est ici même dans la salle d'audience. Je ne sais pas si ses commentaires concernant sa déposition et ses réponses aux questions, le Président, mais cela relève de la procédure. Madame Pâques, vous avez posé une question spécifique au témoin concernant le Secos et son rôle avant les élections. Une réponse a été donnée et je pense que, à la lumière de ce que vous avez dit, M. le Président, concernant l'utilisation des positions préalables, montre que, en effet, la déclaration a été utilisée de manière tout à fait à propos afin de donner au témoin l'occasion de confirmer la précision. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, le Président. Je ne vous ai pas interrompu. Mais je préfère qu'on arrête la discussion. Je crois que c'est un exemple tout à fait clair d'une confrontation. C'était un exemple tout à fait clair. La question a été posée par le bureau du procureur, une réponse a été donnée par le témoin, puis sans il y a eu donc une question posée par le juge président pour clarification et ensuite une confrontation avec la déclaration préalable. Donc, je pense que cette confrontation a été faite de manière tout à fait appropriée. Je propose à Mme Pack de poursuivre. Mme Pack, je vous remercie, M. le Président. Mme Pack, j'ai lu il y a quelques instants un passage de votre déclaration. Est-ce que vous confirmez que c'est ce que vous aviez dit au cours de votre entretien, c'est-à-dire le passage dont j'ai donné lecture il y a quelques minutes ? C'est ce que j'ai dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je confirme que le séquence avant toute la phase préliminaire pour arriver aux élections, n'était pas concernée, continuait son travail de tous les jours et les instructions qui sont contenues dans les documents qui sortaient après nos réunions s'adressaient à d'autres troupes qui étaient concernées par la couverture sécuritaire des élections. Je vais le laisser à ça. Question. Je ne poserai plus de questions sur ce point. J'aimerais maintenant parler des élèves. j'allais vous montrer un document. On parlait de la participation des élèves de l'école de gendarmerie. Je voudrais que l'on regarde le document CIVOTP 0043-03-91. C'est le numéro 52 sur la liste des pièces. Prenez votre temps pour regarder le document. Je donne lecture du haut du document. commandant supérieur gendarmerie. Il y a une date. Le 26 octobre 2010. Voici ma question. Est-ce que vous reconnaissez ce document? J'ai dû le recevoir comme je suis destinateur. et donc j'ai justement reçu ce document. J'ai le reçu. Oui. Vous êtes l'un des questions. En effet, vous êtes l'un des destinataires. On peut lire le premier destinataire. C'est le CDTSEGAEGT. C'est vous comme commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan? Le destinataire est le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il y a le commandant de l'école de gendarmerie de Taurogué. Il y a le commandant de la première légion départementale. Il y a le commandant de la première légion mobile. et le commandant de la troisième légion de gendarmerie. À la chefferie santé gendarmerie. Et puis, il y a un certain groupe, un certain nombre d'unités qui sont le groupe de commandement, l'escadron d'honneur, l'escadron de destinataires, dont moi. J'aimerais que l'on regarde la page suivante, 0392, et ce sera très rapide pour comprendre de quoi il s'agit. Le titre, ordre d'opération 001. d'un ciel. Je vous demande de passer à la dernière page, 0394, afin de montrer cette dernière page au témoin. Pardon, en fait, ce n'est pas la toute dernière page. C'est la dernière page de l'ordonnance, à savoir la page 0394. Vous l'avez vu. Et la page d'après, 0395, à savoir l'annexe. J'espère que c'est lisible. Regardons le district du Opogon. On peut lire EGA 50. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie, s'il vous plaît ? Cela signifie que le commandant supérieur de la gendarmerie nationale m'a instruit de mettre à sa disposition 50 éléments de l'école de gendarmerie, toujours conformément à la règle de la réserve d'intervention. Et du coup, il m'a dit de les projeter auprès du district de Yopougon. C'est un district de police de Yopougon. question. Très bien. En ce qui concerne la sécurité entre le premier tour et le deuxième tour des élections, est-ce que vous pouvez nous en parler, c'est-à-dire de la situation de la sécurité à Abidjan ? En quelle qualité je pourrais vous parler de la sécurité entre les deux tours ? Est-ce que je suis un observateur ? Est-ce que je suis quelqu'un qui dirige les opérations ? Parce que si je suis observateur, je peux donner mon sentiment. Mais entre les deux tours, je ne dirigeais rien du tout relativement aux élections. Did you meet ? Question. Avez-vous rencontré le chef d'état-major avant le deuxième tour ? Oui. On a des réunions régulièrement régulièrement avec le chef d'état-major pendant cette période, on a eu des réunions régulièrement. Donc, entre le premier tour et le deuxième tour, il s'est écoulé environ trois semaines. Donc, certainement, nous nous sommes rencontrés. Nous avons eu des réunions. Merci. Merci. Je voudrais vous demander de regarder le document CIVOTP 0018-0047. Il s'agit du numéro 89 pour faciliter les choses à mes confrères. Et j'aimerais que l'on regarde la page 0048 de ce document. S'il vous plaît. Merci. Merci. On pourrait peut-être agrandir le décret qui se trouve en bas à droite de cette page assez rapidement. vous souvenez-vous ce décret en date du 14 novembre 2010 portant réquisition des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire Francie. J'ai été informé mais je n'avais pas le décret sous les yeux. J'ai été informé quand même du contenu du décret. You were made aware of its content. Qui vous a fait connaître le contenu de ce décret? A la réunion des généraux, le chef d'état-major, le destinataire du décret de réquisition, nous informe de la situation. et en même temps donnent les instructions par rapport au contenu du décret. question. Vous a-t-on informé du contenu du décret avant sa publication ou seulement après, une fois qu'il devait être mis en œuvre? Je voulais apporter une précision quand même. ce décret-là s'adresse aux forces armées, c'est-à-dire les forces de troisième catégorie. Je suis gendarme. La réquisition pour moi n'est pas nécessaire pour les opérations de ce type-là. Donc, le chef d'état-major nous a informé du décret, mais il savait très bien que les personnes, la catégorie de personnel visé c'est prioritairement les forces de troisième catégorie, c'est-à-dire lui-même et ses hommes. question, savez-vous pourquoi il a fallu réquisitionner les forces armées à l'époque? Le président, il me semble que le témoin peut répondre par un oui ou par un non. Quel est le problème? Le témoin, ce sont les observations que nous avons faites tout à l'heure. Ce n'est pas parce que le témoin peut répondre oui ou non qu'on va permettre un certain nombre de choses, M. le président. Franchement, je ne vais pas aller dans certains développements, mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas parce que le témoin peut répondre oui ou non qu'on va permettre l'essence de la question qui n'est pas la bonne. Sinon, le témoin peut dire oui ou non. Ce n'est pas ça le problème. Parce qu'à force, à force, à force, à force de le faire, on aboutit à quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le témoin n'est pas l'auteur du décret. Je m'arrête ici. Il n'est pas l'auteur du décret. Le président. En effet, ce n'est pas le témoin qui est l'auteur du décret. Il peut néanmoins commenter le décret. je ne vois vraiment pas quel est le problème lorsqu'on demande au témoin de commenter ce décret. s'il vous plaît. avec tout le respect que je dois, monsieur le président, je suis soldat. Un soldat ne commente pas les décisions de ses chefs. Il exécute les décisions. une question. Très bien. J'ai posé une question mais je n'ai pas entendu la réponse ou je ne l'ai pas obtenue. Je vous ai demandé si vous avez entendu parler du décret avant son émission. Le président. Mais la question n'est pas comprise. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites avant la parution du décret ? Madame Pâques, est-ce que vous avez discuté du... avant que le décret soit paru ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec le chef d'état-major ? Si je n'ai pas connaissance du décret comment je peux en parler ? Le président. La question si vous me le permettez est la suivante. Au cours d'une réunion avant le 14 novembre y a-t-il eu une discussion au cours de cette réunion entre les commandants des différentes forces armées au sujet d'une éventuelle réquisition ? Je n'ai pas ça en mémoire, monsieur le président. Madame Pâques, vous avez donc été surpris quand vous avez rencontré le SEMA et qu'il a dit il y a un décret du 14 novembre qui réquisitionne les forces armées et qui exige qu'elle participe au maintien de l'ordre public en Abidjan. Ça vous a surpris ? Ça s'est tombé du ciel ? Le président. Puis-je vous demander de faire preuve de plus de respect vis-à-vis du témoin s'il vous plaît ? Je vous en remercie. Madame Pâques, avez-vous été surpris, monsieur le témoin, de ce décret ? Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire est un très haut responsable. Un très haut responsable, j'insiste dessus. Il apprécie la situation. Et par rapport à ça, lui aussi, à son niveau, il fait des propositions à ses chefs. Il n'est pas obligé de venir nous en parler parce que nous sommes à un niveau en dessous de lui. Alors, je veux dire que si la situation qu'il a analysée, il estimait que les effectifs de la gendarmerie et de la police ne pouvaient pas permettre au CCI d'assurer une couverture convenable des élections du processus électoral, il lui était tout à fait loisir de faire des propositions à ses chefs. Madame Pâques, ma dernière question sur ce sujet. Lorsque, est-ce que vous saviez à l'époque, donc, il s'agit de la mi-novembre, avant le premier tour, est-ce que vous étiez informé de la détérioration de la sécurité en matière de Abidjan à partir du premier tour de l'élection ? Étiez-vous au courant du fait que la situation en matière de sécurité s'était détériorée ? Pour nous qui vivions à Abidjan, le premier tour des élections s'est déroulé dans des conditions tout à fait idéales. Il y avait très peu de problèmes au premier tour des élections. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y avait des problèmes. Il n'y avait pas de problèmes pendant le premier tour des élections en Côte d'Ivoire. de l'élection. Côte d'Ivoire. Merci.